Coucou tout le monde, c'est Lucie ! On se retrouve dans cette vidéo pour vous commencer à reconnaître ce petit carton tous les mois que je reçois, une fois par mois. Donc c'est la suite des magazines Disney, Coins de Croix de Hachette Collection que j'adore recevoir. Alors ça fait déjà 5-6 jours que je l'ai reçu ce petit collet mais je n'ai pas eu le temps de vous tourner la vidéo. En même temps j'ai plein d'idées de vidéos mais je n'ai pas le temps de les tourner donc c'est quand même magnifique. Et du coup là je prends le temps ce matin. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de bruit en fond mais bon. Voilà donc on va découvrir ça. Je voulais juste vous faire voir parce qu'en fait moi je range tous mes magazines dans ce fameux classeur qu'on reçoit avec. Donc j'en ai deux actuellement. Et du coup j'ai mis des petits œillets parce qu'à force de les manipuler ces feuilles j'avais peur que ça se déchire. Donc j'ai acheté des petits feuillets, des petits feuillets, des petits œillets à centre-accord. C'est pas cher du tout. Il y en a un euro et quelques, les 240 je crois, un truc comme ça. Enfin bref, à la fin j'en achète parce que j'en ai presque plus du coup. Donc je vais faire ça après. Et comme ça toutes mes pages elles sont bien avec des œillets. Donc ça c'est cool parce que du coup moi à force de feuilleter, je regarde, il y a plein de choses que je veux faire. J'ai déjà fait un tableau comme ceci. Alors je vais vous faire voir lequel. Alors j'ai tourné une vidéo là-dessus mais je ne sais pas si vous l'avez déjà vue puisque l'ordre des vidéos chez moi ce n'est pas forcément très cohérent. Mais bon, j'ai fait comme je peux. C'était la fée clochette, voilà. C'est celui-ci que j'ai fait pour Noël pour ma nièce. Et du coup je l'ai adapté, enfin je vous explique vite fait. Alors bon, c'est sympa, on a été coupé. Donc j'espère que ça va le faire. J'espère qu'elle ne va pas couper trop souvent la vidéo. Je vous disais donc que j'avais fait ce tableau de la fée clochette pour ma nièce pour Noël. Et là je suis en train d'en faire un autre. Mais du coup, alors je vous ai tourné une vidéo dessus, donc vous allez voir plus en détail. Mais je vous fais voir juste ce que ça donne. Voilà, donc moi j'ai adapté à ma sauce parce que là la fée est noire. Moi je l'ai faite dans les tons rose-violet. Mais voilà, j'ai rajouté Alice, j'ai rajouté des diamants. Enfin voilà ce que ça donne au niveau du tableau. Et ici je mettrai une petite image de ma nièce. Une petite photo que je vais coller. Comme ça, elle aura ça pour Noël. Et je suis en train de faire... Où est la feuille ? Hop ! Ça va être là. Que je vous fasse voir. Voilà, je suis là. Je suis en train de faire un autre tableau comme ceci. Mais cette fois-ci de... Comment ça s'appelle ? De la Reine des Neiges pour mon autre nièce. Et regardez, j'en suis là. J'ai fait... Alors je ne sais jamais. Elsa, Anna... Je pense qu'elle s'appelle Elsa, la Reine des Neiges. Je ne sais jamais entre Elsa et Anna. C'est fou pourtant. J'ai vu les films, je ne sais pas combien de fois. Mais bon bref. Donc là, Reine des Neiges. Et là il y a Christophe. Voilà, je suis en train de faire. Donc, point compter. J'adore, autant vous dire. Donc voilà, ça, ça sera pour notre nièce. Donc j'aime vraiment beaucoup les... Comment ça s'appelle ? Ce qu'ils proposent à les patrons dans Disney, c'est top. Donc voilà. Pour la petite histoire. Alors, on va regarder mon colis. Alors, pour ceux qui trouvent ça trop long, je dis ça parce que j'ai reçu un commentaire. Qui me disait magazine sympa, mais présentation trop longue. Enfin voilà, j'ai supprimé le commentaire. Moi, je découvre les magazines... Alors, je les achète ces magazines. Je suis abonnée à Disney. Donc ça me coûte 24 euros par mois. Alors, c'est une collection que j'adore, heureusement. Parce que sinon, je ne me serais pas abonnée. Et du coup, moi je les découvre en même temps que vous. Je ne les ouvre pas avant. Là, le carton, il est... Il est... Voilà. Il n'est pas ouvert. Donc moi, je les découvre en même temps que vous. Donc, je prends plaisir à découvrir le magazine, là, en vidéo. Donc, si ça ne vous plaît pas, parce que c'est trop long. Mais je vous invite à ne pas regarder la vidéo. J'ai trouvé le commentaire, mais... Ben, ne regarde pas la vidéo. Si ça ne te plaît pas, personne ne t'oblige. Moi, je vais prendre autant de temps que je veux. Pour cette vidéo. Parce que... Hop, j'essaie de recadrer un petit peu. Voilà. Parce que c'est mon plaisir d'ouvrir ça. Après, vous aimez bien regarder. Ben, vous regardez. Vous trouvez ça trop long. Ben, il faut passer la vidéo. Moi, j'ai envie de vous dire. Je ne vais pas changer le rythme de la vidéo. Et là, ça a l'air mal barré. Parce que ça fait déjà plus de 3 minutes que je parle avec vous. Je ne comprends pas ouverts le colis. Bref. On y va. Je vais l'ouvrir. J'ai la voix qui casse. Tout va bien. Hop. Tac. Je ne sais plus les numéros. Alors, moi, je n'ai pas reçus. Je sais qu'il y en a qui ont reçu des toiles à broder. De couleurs et tout. Moi, je ne les ai pas reçues. Je suis un petit peu dégoûtée. Je ne sais pas est-ce que je les recevrai bientôt ou pas. Mais en fait, ce n'est pas dans ce colis-là. Je le sais. Parce que quand vous regardez votre envoi, il vous dit si vous avez un classeur. Si vous avez... Voilà. Et moi, je n'ai pas encore reçu les toiles. Et je suis un peu dégoûtée. Parce que moi, je peux m'en servir deux étoiles. Donc, à voir. Si un jour les auraient. Alors, je regarde comme ça parce que je ne sais pas s'il a le papier avec mon nom. Non. Ok. Alors, on sort ça. Et on va découvrir ce magazine. Alors, j'ai les numéros quoi alors ? Parce que je ne sais même plus. J'ai les numéros 24, 25, 26, 27. Ok. Et bien, on y va. On y va avec le numéro 24. Avec la belle au bois dormant. En plus, en ce moment, tous les soirs avec ma fille, on lit les histoires. On avait été à Disney, là, au mois d'avril. Et du coup, je lui avais pris pour son anniversaire qui était au mois de juin. Je lui avais acheté à Disney un... Bon, c'est encore coupé. Alors, cette vidéo va être très chiante, je pense. Parce que c'est la première fois que ça me fait ça avec mon portable. Que la vidéo coupe toute seule. Je ne demande rien. Enfin, bref. Donc, il va falloir surveiller. Donc, j'étais en train de vous dire que... Oui, on avait été à Disney. Et du coup, pour ma fille, pour son anniversaire, j'y avais acheté un livre Disney. Vous savez, 365 histoires, là. C'est des mini-histoires de princesse et tout ça. Et du coup, tous les soirs, on se dit une petite histoire. Donc, elle commence à bien connaître. La belle voix dormante, Cendrillon, Marielle. Enfin, voilà. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, du coup, bref. On n'est pas là pour ça. On est là pour regarder le numéro 24. Je surveille, hein, pour que ça coupe. Parce que là, ça coupe même pas au bout d'une minute. C'est génial. Bref. Donc, je disais, on a deux échevettes. Voilà. Dans les couleurs blancs et dans les couleurs parmes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a la belle au bas dormant. Ils disent terminer la frise extérieure de votre tableau. Ok. Donc. Ah ouais, on est toujours sur le premier tableau, en fait. Quand vous aurez terminé la frise, il ne vous restera plus qu'à l'encadrer de votre premier tableau Disneyta et à l'accrocher dans une chambre d'enfant. Terminé la frise de votre premier tableau. Donc, en fait, le premier tableau se finit avec le numéro 24. Ok. Moi, je n'ai pas encore commencé. Tout va bien. J'ai le temps en même temps. Donc là, voilà. Ils nous disent pour la frise extérieure. Ici, on a la belle endormie. C'est trop, trop beau. À accrocher sur la porte. Voici une jolie invitation au rêve, au repos, à accrocher sur la porte d'une chambre. Ouais, elle est vraiment très belle. Après, ce qui est un peu plus galère, c'est la découpe, là. Parce que, bon, pas que ça s'effiloche. Moi, je ne sais pas faire, hein. Bon, tout s'apprend. Alors là, il va y avoir de l'orage. Inspiré par les vilains, ce bracelet de force va vite devenir l'accessoire indispensable pour les gentils gros durs. Ok, ouais, non, ça, je ne le ferai pas. Hop. Ici. Ensuite, je suis en stress de voir que la vidéo coupe ou pas. Donc, il peut y avoir des blancs. Voilà, elle s'est encore une fois coupée. Je ne comprends pas pourquoi. Bref. Alors là, c'est des mini trucs, là, de Mulan. Inspiré de Mulan. Normalement, je ne l'ai pas vu, Mulan. Ajoutez une touche de charme et de beauté à vos projets grâce à ces motifs ici de l'univers de Mulan. Donc ça, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas un dessin animé que j'affectionne. Mais par contre, c'est cool de l'avoir parce que c'est vrai qu'on ne la voit pas partout, la petite Mulan. Et là, on a la fameuse belle Waderman, les affiches. Si tu fais souvent le même rêve, il se réalisera un jour. Voilà. Avec des belles couleurs. Ici, on a un abécédaire. C'est trop mignon avec les petites abeilles. C'est l'abécédaire Winnie. Encore une fois, Winnie. Excellent. Avec des petites abeilles. Et là, par exemple, sur le hache, elle a croqué un bout du hache. Oui, c'est assez sympa. Non, c'est le carpe. J-K. Oui, c'est assez sympa. Et là, c'est la suite. Et du coup, on arrive déjà... Alors là, pour celui-ci, on n'a pas de tableau, par exemple. Donc, on arrive déjà à la fin, à la galerie des projets. Oh, le cendrillon, il est bon. Et on va découvrir le numéro 25 qui est ici. Alors, on a deux échevettes dans les tons marron clair et vert. J'en vais voir les échevettes. C'est des 8 mètres à chaque fois. Alors, le numéro 25. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il y a un beau sac mini pour l'été. Alors, on a notre petit Daisy. Terminé de broder Daisy. Donc là, on est... Oui, parce qu'en fait, on avait un numéro où on commençait le tableau 2, alors qu'on n'avait pas fini le 1. Et là, on termine Daisy du tableau 2. Alors, voilà le tableau 2. Terminé le premier motif. Ok. La belle Daisy. Et Minnie, alors ça, c'est trop chouette. Flower Power. Voilà, c'est trop beau. Faites l'arrivée avec de l'été avec ce ravisant motif fleuri de Minnie à broder sur un sac. On va prendre le brodeau, mais il est très, très beau. J'adore l'image. L'image, regardez, elle est trop belle. Ça, je la ferais peut-être pour ma fille sur autre chose, par exemple. Ou sur un sac, mais c'est pas mal. Ensuite, ça, c'est quoi ? Ce motif inspiré de là-haut est parfait pour vous souhaiter une bonne installation à des amis qui emménagent. Ah oui, excellent. Ils ont fait la petite maison avec les ballons. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, là-haut, d'ailleurs. Je ne l'avais jamais regardé. Alors, mon sac fourre-tout, cette fois-ci avec Daisy. Hop. Ouais, c'est pareil, c'est assez mignon. Et là, on a l'affiche de là-haut. Bon, elle est très simple. Alors, celle-là, elle est belle. Excellent. Il est beau, ce film. Moi, je ne l'avais jamais vu avant. Et je l'ai regardé avec mon fils il n'y a pas longtemps. Ah, là, on a d'autres fameux tableaux. J'adore ces tableaux-là. Et c'est sur Flash McQueen. Donc, 15. Excellent. Flash Martin. Et puis, voilà, je ne sais plus comment il s'appelle. Salut, je crois, sa copine. Je crois, je ne sais plus. Enfin, bref. Et du coup, l'ABC d'air, sucre et douceur, saveur acide. Et là, on a quoi ? Ça, ça va être pour ça, sur le prochain. Enfin, ce n'est peut-être pas sur le prochain. C'est dans les projets à venir. Donc, ce n'est peut-être pas sur le prochain. Hop. Alors, le numéro 26. Alors, pour le coup, je vais un peu plus vite que d'habitude. Non pas à cause du commentaire, mais parce que j'ai trop peur pour la vidéo. Ça fait au moins cinq fois que je rappuie pour filmer. Donc, j'espère que ça va le faire. Alors, le numéro 26. Avec deux échevettes, donc dans les tons beige et saumon. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qu'on a ? On a un porte-serviette assez bel. Commencer à broder plus tôt. Ah, là, on aura la frise, le tableau frise de Rebelle. C'est pareil, je n'ai jamais vu Rebelle. Ce n'est pas un dessin animé qui m'attire. Alors, broder le corps, la tête et le collier du meilleur ami à quatre pattes de Mickey. Alors, dans le tableau, il se trouve là. Moi, je suis pressée d'avoir celui des princesses. Ok, ouais. On commence vraiment plus tôt. Alors, attention, cheese. Mickey, Dingo et Pluton ont pris la pause pour cette jolie photo souvenir. Hop. Ah, ça, c'est beau. C'est belle, là. Ajoutez une touche féerique à votre coiffeuse avec ce porte-bag La Belle et la Bête. Ah, c'est un porte-bag. Je crois que c'était une serviette. Et on peut la faire sur une serviette en déco. Et puis après, c'est un porte-bag. D'accord. Non, je ne le ferai pas en porte-bag, par contre. Ça me dérange un peu qu'elle ait pas de visage, par contre. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Argent magique avec la fée clochette. C'est un petit porte-monnaie. Alors. Là, on a une affiche de Mickey. Ok. Et là, Meilleurs amis. Et la fameuse frise rebelle avec ses frères, les triplés. Découvrez la princesse Mérida et sa famille. Et alors, qu'est-ce qu'on a en abécédaire ? Botanique. Ok. des petites fleurs. Oh là là, il y aura un projet, la petite sirène. C'est une excellente. Ok. Et le dernier, qui est le numéro 27. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a encore un marron. C'est pas le même ? Si, c'est le même ? Non, c'est pas exactement la même teinte. Et un noir. Voilà. Ça, c'est trop, trop beau. Une jolie frise Mickey. Terminée de broder plus tôt. Ok. Ah ouais, la frise là, c'est Mickey et Minnie. Oh, elle est belle. C'est pour Pâques, pour le printemps. Alors, broder les derniers points de votre motif plus tôt. Ok, donc on va avoir fini plus tôt ici. Ok. Alors ça, c'est trop beau. Mettez vos bijoux à l'abri dans une boîte recouverte de quatre châteaux Disney parmi les plus célèbres. Oh, c'est long. C'est trop chouette, ça. Là, il y a la Reine des Neiges. Là, c'est les... Je ne sais pas. Ça, ça me dirait bien de le faire, effectivement. Alors, ils disent pas c'est lesquels les châteaux, par contre. Là, on a le 1, le 2e, le 3e et le 4e. Là, on reconnaît bien Aladin. Ajoutez une touche de magie en confectionnant le couvercle de la boîte avec de la carte à paillettes. Et ouais, là, c'est vraiment chouette. Ça, ça me tente bien. Je le ferai peut-être, ouais, sur une... coller après sur une boîte. Ça peut être sympa. Personnalisez vos fournitures du bureau avec la silhouette de votre sympathique plus doux. Voilà, c'est trop bon. C'est beau ça. Vis ton compte. Ariel, Mulan et Réponse. et là, d'autres princesses. On a Cendrillon. On a Réponse encore et on a Belle. Et là, on a notre fameuse frise Mickey. Ok, avec Minnie. Et l'ABC d'air, c'est destiné aux amis des chiens et des chats. Il y a des petites pattes partout. Et là, ils nous disent les futurs projets à venir. Il y a un beau truc à la nomme. Et dans le prochain numéro qui sera le 28, il y a un tableau plutôt Mickey et Pluto. Une carte souvenir du mariage de Cendrillon. Ok. Écoutez, il n'y a plus qu'à attendre. Un pyjama des aristos chats. Ok. Eh bien, voilà. J'ai fini cette vidéo un petit peu chaotique. Je ne sais pas si ça va se rendre compte quand je parle qu'il y a des coupures. Mais là, j'ai essayé de surveiller un maximum. Du coup, je n'étais pas à fond dans mes magazines. Ça me gonfle. J'ai essayé de surveiller un maximum quand est-ce que la vidéo coupait. Mais alors là, c'est un peu relou quand même. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça mon portable. Il va falloir que je regarde parce que j'ai regardé ma mémoire. J'ai encore plein de stockage donc je ne sais pas ce qu'il me fait. Bref. Mais voilà. Bon, écoutez, moi, je n'ai plus qu'à ranger mes petits numéros du numéro 24 au 27 et puis nous, on se fait des gros bisous et on se dit à bientôt. Salut tout le monde.